Anne-Marie, êtes-vous prête ? Coussi-coussa ? Coussi-coussa. Bon, ça va être coussi quand même, on y va. En 1873, dans quel pays le jean rifté a-t-il été breveté avant de conquérir le monde au XXe siècle ? En quelle année, pardon ? 1873. Cache les Etats-Unis. C'est noté. A la fin du XVIe siècle, quelle collerette atteint une telle ampleur qu'on la surnomme roue de charrette ? Fin du XVIe siècle. Cache la fraise. C'est noté. Juste après quelle guerre, le maillot de bain baptisé Bikini est-il présenté à la piscine Molitor à Paris ? Cache la Seconde Guerre mondiale. Sur quel détail vestimentaire masculin née à la Renaissance, la journaliste Colette Gouvion se penche-t-elle dans un livre en 2010 ? Quel détail vestimentaire masculin née à la Renaissance ? Karine Agui. La cravate, la boutonnière, la braguette, la queue de pie ? La braguette. Dis sur ce ton-là, je suis à deux doigts de vérifier si elle n'est pas ouverte. Quel peintre du XVIIIe siècle a donné son nom au pli présent dans le dos des robes à la française qui l'affectionnaient tant ? Quel peintre a donné son nom au pli présent dans le dos des robes à la française ? Carré. Fragonard, Watteau, Chardin, Boucher. Watteau. Watteau. Et enfin, en 1746, après quelle bataille, les Anglais interdisent-ils aux Écossais de porter le kilt ? Carré. Après la bataille de Culloden, Stirling, Dunbar, Folkirk. Culloden, Stirling, Dunbar, Folkirk. Les Anglais interdisent aux Écossais de porter le kilt après Culloden. Lionel ? On va essayer de viser 21. Ce qui serait le sans-faute qu'elle aurait réalisé, c'est ça ? Non, avec des erreurs. Sans faute, ce serait 24. D'accord. Viser le 21 avec la préhistoire en fiction. Donc dans quel film d'animation, un paresseux prénommé Cid, recueille-t-il le bébé d'une tribu préhistorique ? Cash. L'âge de glace. Mais oui ! 5 points. D'après le titre de la série de bande dessinée, comment sont les âges préhistoriques dont Raon est le fils ? Cash. Farouche. Farouche. Des âges farouches, fils de Kraau. Oui. 10 points. Dans le film... Oh ! Quelle partie du corps est propre ou sale dans le nom des deux tribus préhistoriques ? Dans le film... Oh ! Cash. Les cheveux. Mais oui, le film de la Chabat avec les Romains des Bois. 15 points. En 2015, quel humoriste réalise le film d'animation préhistorique « Pourquoi j'ai pas mangé mon père » ? Cash. Jamel Debouze. Mais oui ! 20 points. D'après le titre d'un film en 2010, comment se prénomme le dernier Néandertal ? Carré. Mort, Aho, Roud, Tunga. Mort. Ah non, Aho. Aho. Aho, le dernier Néandertal, un film de Jacques Malater. L'action se déroule il y a 30 000 ans au moment de l'extinction de l'homme de Néandertal, supplanté par l'homo sapiens. 20 points et dernière question. En 94, dans le film « La famille Pierre-à-feu », qui incarne la mamie des cavernes Pearl Slaghoople ? Slaghoople, pardon. Qui incarne la mamie des cavernes ? En 94, dans « La famille Pierre-à-feu », du haut. Charlie McLean ou Elisabeth Taylor ? Elisabeth Taylor. Mais oui, bien joué. Allez, du haut, pour arriver à 21, le score qu'il visait. 21, c'est le score qu'il vous donne, mécaniquement, il dit que si c'était un sans-vote, c'est 24 points. Vous pensez avoir quel score ? Non, 15. Sur une bonne nouvelle, c'est ça ? Sur les trois premières. Et encore que les Etats-Unis, je... Eh oui. Eh oui, c'est la France. Parce que, eh bien alors, le tissu venait de Nîmes. De Nîmes. Mais le tissu, avant d'aller aux Etats-Unis, il passait par Gênes. C'est là où Gênes s'est devenu le Gîmes. Ah oui, d'accord, l'Italie. Voilà, et le brevet, donc, a été déposé aux Etats-Unis. Bien joué. 5 points. La collerette qui a atteint une ampleur, qu'on a surnommé la roue de la charrette, c'est la fraise, évidemment, au 16e siècle. Elle pouvait atteindre 40 cm de diamètre. 10 à 21, on m'avait dit que le maillot de bain, le bikini, a été présenté après la Seconde Guerre mondiale par Fée. Les deux pièces existent, mais un endroit, il est caché. Et pour bronzer, donc, il a pris le nom de cet atoll américain baptisé Bikini, pour rappeler, où on faisait des essais, malheureusement, atomiques. Donc, les bombes atomiques, cette fois-ci, c'était les filles en bikini. 15 à 21, on m'avait dit que Colette Gouvion avait étudié de près la braguette. C'est une bonne réponse. Braguette, une histoire de vêtements et de mœurs. En 2010, 18 à 21, on m'avait dit que les plis dans le dos des robes à la française portaient le nom d'un peintre qui adorait, d'ailleurs, ces mêmes plis. Watteau est une encore bonne réponse. 21, par contre. Si on en reste là, si on en reste là, le champion reste champion. Il pense que vous êtes trompé sur la dernière réponse. Vous m'avez dit que les Anglais interdisent aux Écossais de porter le kilt après la bataille de Culloden en 1746. C'est une bonne réponse. 24 à 21, incroyable. Un sans faute. Un sans faute. Alors, soit vous êtes la nouvelle championne avec 2400 euros dans votre cagnotte, soit parmi les 33 300 euros en votre position, vous lui faites une offre pour qu'elle décline ce fauteuil et que vous restiez champion. Je lui offre 7 600 euros. Autrement dit, vous partez avec 10 000 euros en tout, ou vous restez avec 2400 euros dans le fauteuil ? Je vais partir. Avec 10 000 euros, belle négociation, le champion reste champion. Venez là, venez là. Belle négo, en tout cas. Bravo, champion. Ça va ? C'est plus que d'émotion. Pour préciser une chose, vous avez déjà été challenger. Oui, oui. Déjà été challenger et vous aviez perdu ? Oui, t'en avais perdu absolument. Il n'y avait pas eu de négociation à l'époque ? Rien du tout, rien du tout. Et là, c'est la somme qui vous a parue importante ? Je ne peux pas rester en fait, parce que si je travaille, voilà. D'accord. Donc en fait, vous êtes en train de lui dire que si vous n'avez pas donné 10 000, mais juste 200 euros quand même ? Non, non, non. Non, quand même. Donc belle négociation, pas de regrets de ce côté-là. Bien joué en tout cas, bravo, bravo. Vous allez voir, il fait un parcours de dingue. Elle est très, très forte. Mais là, sur ce côté-là, vous avez gagné. Merci. Il lui reste 25 700 euros, notre champion, dans sa cagnotte. On vous souhaite une très bonne journée. Anne-Marie, elle s'en va avec 10 000 euros. On sera là demain midi, évidemment. Et à tout à l'heure pour N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.